A rajouter de particulier, la ville d'Izium dont nous avons parlé a bien été prise et donc ça a permis à l'armée russe de pouvoir progresser largement vers le sud. Donc on va vers un encerclement complet des unités ukrainiennes et des unités de représailles qui se trouvent dans le chaudron de Kramatorsk. Donc il y a quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé, c'est que la ville ici que vous voyez sous mon curseur qui s'appelle Vonlohaha, qui est une ville qui a mi-chemin entre Mariupol et Donetsk, a été prise après de durs combats par les unités de la République populaire de Donetsk et de l'armée russe. Et ce qui fait que désormais, tout ici est verrouillé. Les unités de représailles qui sont coincées dans Mariupol n'ont désormais aucun espoir. Et surtout, ça va permettre à ce front-là d'avancer largement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a commencé à faire pour progresser vers Zapparoger et vers Niel. Donc la prise de Vonlohaha...